Merci Nadia, de toute façon je vais faire un petit tour. De toute façon on va y aller, moi personne, moi j'y vais parce qu'il y a... Demain tu viens ? Oui, on a déclaré avec Sébastien aussi. On a tous déclaré, autre cas. Il y a trois manifs, il y a Sébastien et toi, il y a Valentin, Didier et Stéphane, et puis aussi le manif de Sophie Tissier. Voilà, parce que comme étant donné que certains ne veulent pas aller avec la Tissier, mais d'un autre côté ça je le comprends, je suis désolé, Le Vavasseur, et Grille Le Vavasseur, quand elle a voulu faire son association, tout le monde lui a tombé dessus, elle a été la première à dire « Oui mais quand on fait une association, on sait très bien que c'est un parti politique ». Ah bon ? Ah oui, elle a été le premier, l'année dernière ça l'a oublié ça, nous on peut le ressortir, c'est dans des vidéos, hein, d'accord ? Donc, elle est la première à dire que quand tu veux monter une association, ça veut dire que tu fais partie d'un parti politique, donc on a tous craché sur la gueule, Didier Le Vavasseur, hein, à la routine, et elle, cette année, elle nous fait force jaune. Moi je suis désolé, je suis gilet jaune, hein, je suis pas force jaune. Peut-être que demain il y aura du monde, peu importe ce qui déclare, de toute façon... Étant donné qu'il y en a qui aiment bien Valentin, d'autres pas, il y en a qui aiment bien... Non, personne ne l'aime, elle, hein, donc je peux pas dire ça. Non mais dis pas ça, tu commences, je voulais pas parler de force jaune, mais parle de tous ceux qui ont déclaré. Bon, écoute, elle se permet de nous attaquer à chaque fois, hein. Bon, pas trop nous, mais toujours d'attaquer les gens. Non, pas du tout. Je pense qu'on va pouvoir porter sa parole. Par contre, je dirais que ceux qui veulent marquer, je veux dire, les distances barrières et porter le masque, ben ils iront là où il faut porter le masque et les distances barrières. Moi, personnellement, voilà, quoi. Ça dépend de ce qui se passe, là, tu vois, tout à l'heure, quand il s'est passé... Là, parce qu'on avait pas le choix, donc on le met, là, on avait vraiment pas le choix. Mais demain, on sera pas une poignée de 50, hein. Donc il faudra qu'ils viennent s'amuser dans... Je te signale que mardi, on était plus de 5 000 ici, ils sont pas amusés à rentrer dedans pour nous virer, parce qu'on avait pas le masque, hein. Et c'est là où les gens veulent pas comprendre. L'union fait la force. Tant qu'on n'a pas l'union, tant qu'on sera pas à 5 000, ne serait-ce que 5 millions dans la rue. Tu crois que t'as 5 millions de flics ? Bon, c'est vrai que s'ils font passer la loi globale, je pense que le fameux article 2, ça sera pour légitimiser... Légitimiser... Légitimiser, ouais. Voilà, légitimiser totalement... Après, y a le canon à haut aussi. Heureux... Heureux comme fort. T'étais à côté du canon à haut, mardi ? Non, moi, je suis partie un peu avant. Je suis partie un peu avant, parce que, personnellement, pour moi, c'était notre anniversaire. Oui. Et notre anniversaire... C'était beaucoup plus que ça, c'est ça ? C'est... Non, c'est pas ça. Avec Fatih, on a été se balader sur les champs avec notre gilet. À 21h, on était sur les champs avec notre gilet. J'ai même fait un petit live, j'ai réussi à faire sans mon téléphone un petit truc qu'on a pris. Ça s'est bien passé, y avait la police ? Y avait qu'une voiture de police un peu plus haut. Ils nous ont vus sûrement arriver de loin, ils ont mis la première, ils sont partis. Ils ont dû dire... Oh non, passez de folle ! Passez de grande gueule ! C'est bon. Une, déjà, c'est dur, mais alors à deux... Et là, pareil, là, je tiens à vous signaler, les amis. Alors oui, c'est Pilipeau qui met ça en place, mais personnellement, n'importe qui me le met en place, je serai là, parce que je suis pour le Frexit, je suis patriote, je suis pour ma souveraineté nationale, monétaire et fiscale. Donc, je vais là, où il y a un rassemblement qui va permettre de faire valoir mes revendications, qui veut dire, à 18h, c'est déclaré, à 18h, devant le ministère de Santé familiale. Demain ? Ce soir, là. Ce soir ? Là, j'y vais, la Patriote. D'accord, ce soir, tu vas au ministère de la Santé ? Oui, j'y vais au ministère de la Santé, là, soutenir nos Patriotes qui sont là-bas. C'est pas très loin, là, c'est... Ben là, on n'est pas très loin non plus d'invalides. Oui, oui, oui. Et donc, voilà, on va les soutenir, je vais aller les soutenir, ils sont là-bas à partir de 18h. Bon courage, alors. Voilà. C'est ça, mais on n'a pas le choix. On doit être partout. Donc, demain, on te voit vers midi, 14h ? Oui, voilà, midi, midi et demi, à une heure. Midi et demi, une heure. De dos, non ? Avec ses... Ben non, mais regarde. Merci, Nadia. Mais de rien, c'est moi. Merci, attends, c'est un petit bisou à la room. Je suppose qu'il y a Rosé Magique, il y a M2. Rosé Magique ? Oui, Rosé Magique, M2, Myriade. C'est 1800, là. C'est 1800, là. Bon, 1800, bisous, bisous. Eh, c'est dommage que... Bon, il y en a certains, vous n'êtes pas sur Paris. Mais dans les 1800, je suis sûr qu'il y en a certains qui sont dans la région parisienne. Qu'est-ce que vous attendez pour venir nous rejoindre, chérie ? Il y a demain midi. Merci, Nadia. Voilà, venez nous rejoindre. Jeune homme, je vous ai vu passer régulièrement derrière ceux qui ont pris la parole. Et là, en fait, vous avez... Regarde, elle montre vraiment ce qu'on est. C'est-à-dire, nous sommes nos propres esclaves et nous avons créé nos propres chaînes. Parce qu'en réalité, nous sommes le problème et nous sommes la solution. Bien sûr, tout simplement. À partir du moment où tout le monde décidera de bouger, de ne pas faire quelque chose de violent, de juste sortir de chez soi et de dire, voilà, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment. Ma liberté, c'est aussi important que ma santé. À ce moment-là, peut-être les choses changeront. Mais nos libertés disparaissent. Et toi, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour conserver ta liberté ? C'est ça la question que tu dois te poser. Parce que si on continue comme ça, nos enfants, ils vont avoir un monde complètement déglingué. Déjà, il y a le réchauffement climatique qui arrive. On a eu la crise du Covid, on va avoir la crise économique qui va arriver. On est comme elle a dit, on est le problème, on est la solution. À partir du moment où on aura décidé de changer les choses, on pourra les changer. Mais là, on est mûrs pour tout ce qui se passe. Toutes les choses qui sont en train de se produire, c'est parce que on n'est pas suffisamment éveillés, on est sidérés, hypnotisés. Ils en profitent pour nous maintenir dans cet état-là et continuer, continuer, continuer. Donc, si vous aimez vos enfants, si vous aimez vos anciens, à un moment donné, il va falloir avoir du courage. Je ne sais pas si ce n'est peut-être pas du courage, comme ça, que ça devrait nous dire, mais en tout cas, bouger pour que les choses changent vraiment. Voilà, c'est tout. Ton prénom, jeune homme ? François. François ? Ouais. Donc, tu es en roller et tu es passé régulièrement avec ta touffe jaune derrière les personnes qui parlaient tout à l'heure. Mais ce qui a écrit derrière la situation... Je vais filmer. Tu diras quoi aux enfants demain lorsqu'ils demanderont où tu étais quand il fallait protéger les libertés et leur avenir ? Avec un policier qui... Avec sa matraque ? Ouais. Je fais juste un plan général. Merci. Comment il y a des mobilisations ? Voilà. Je ne peux pas dire... Voilà, chacun est maître de son destin et nos actes définissent qui nous sommes à partir du moment où on a compris ça. Voilà. C'est à toi, chacun, de faire son chemin sans regarder les autres. Merci. Bonne journée. Ouais, j'allais te dire. T'as vu, comme aujourd'hui, c'était la journée mondiale de l'enfance. Oui, tu m'as dit. Demain et après-demain, il y a des mobilisations un peu partout en France. Oui. Voilà, pour... Contre la pédocriminalité. Demain, tu vas en parler, alors ? Ouais, demain, je vais en parler, bien sûr que je vais en parler. Je ne l'ai pas déclaré en tant que tel. Il y a des personnes qui sont proches de toi qui vont peut-être parler de tout ça aussi ? J'espère. Je les attends. On est prises de parole avec le micro, tout ça ? J'espère, on va voir ça. À la base, on était un groupe. Ils ont voulu faire un peu à leur sauce. C'est pas ça, lui, là. Est-ce qu'il faut pour le micro ? Et donc, sur la pédocriminalité, j'ai laissé un peu gérer ça puisque, bon, voilà. Et puis au final, je m'aperçois que si tu ne t'empares pas, toi, du travail, personne ne le fait. Par contre, quand tu le fais, on te crache dessus. Donc au bout d'un moment, ça me gonfle un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Je me suis un peu reculé pour laisser justement... C'est pour l'instant, ça a été compliqué puisque tu pensais que peut-être par rapport à la manif des médias, tu aurais pu... Mais ça ne s'est pas fait. Voilà. Et puis ce n'est même pas ça. Là où c'est compliqué, c'est qu'encore une fois, c'est un peu comme pour nous. Apparemment, il y a des personnes qui sont apparemment plus légitimes que d'autres pour mener le combat. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça surtout. C'est qu'il y a beaucoup d'associations, il y en a quelques-unes. Oui. Il y en a quelques-unes. Ça va, toi ? Il y en a quelques-unes qui se battent sur les réseaux. Oui. Sur le terrain, ils ne sont pas tant que ça. Il y a vraiment la team lour qui, eux, sont sur le terrain. Mais sinon, dans l'ensemble, il y en a qui sont plus sur les réseaux. Eh bien, sur les réseaux, ils se trouvent encore le moyen de descendre. Moi, il y en a une qui m'a descendu. C'est compliqué. Apparemment, je ne parle pas assez de pédocriminalité. De quel droit je veux m'emparer de ce sujet ? Je ne suis pas légitime. Ben non, je n'ai pas été violée à 5 ans. Désolée. Mais par contre, ça me concerne. D'accord ? J'ai une fille, elle est grande, certes. Je vais peut-être être grand-mère. Donc, mes petits-enfants, je veux les protéger. Donc, oui, ça me concerne. D'accord ? On n'a pas besoin d'avoir subi des violences pour être légitime. Premièrement. Deuxièmement, oui, oui, c'est seulement maintenant que je me mobilise. Mais pourquoi ? Parce que ça, vous allez le comprendre, les associations. Depuis des années, vous vous mobilisez, vous n'êtes que 10 pèlerins à chaque fois. Les gens n'étaient pas prêts. Aujourd'hui, dans les mobilisations que j'ai pu faire avec nos camarades, c'est bien parce que les gilets jaunes étaient là, ont fait masse, mais surtout parce qu'ils sont éveillés. Moi, j'ai des camarades, on a des camarades gilets jaunes qui me disent « Mais Nadia, nous, on a vraiment compris le problème quand tu nous en as parlé l'année dernière sur notamment la manif où on est passé dans la rue d'Espagne. D'Espagne ? Oui, à Pchine. D'Espagne, voilà. Quand on est passé dans la rue... À Mufoche. À Mufoche. Et que là, j'ai pris le micro et que j'ai commencé à parler, à balancer plein de dossiers comme les disparus de Lyon, les disparus d'Isère et tout ça, les gens du coup ont été admis. Comme ils m'ont dit, ça nous a donné envie d'aller comprendre ce que tu parlais et ils ont été faire leurs propres recherches puisque je donne en plus des liens comme Alexandre Le Breton qui est très... Ça fait des années, lui, ça fait plus de 10 ans qu'il est sur les réseaux à dénoncer tout ça, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça qu'il faut comprendre une chose, c'est que les gens n'étaient pas encore prêts. Moi, la pédocriminalité, je l'ai découverte dans les années 2000. Tu te rends compte que j'ai attendu d'un temps en 2019, bien que là, on est en 2020, mais c'est surtout l'année dernière, en 2019, que les gens ont commencé à entendre parler du film « Viole d'enfant, la fin du silence ». Moi, je l'ai vu dans les années 2000. Tu vois ce que je veux dire ? Depuis les années 2000, j'ai compris qu'il y avait un gros problème en France sur la pédocriminalité, et qu'elle était totalement protégée par les hauts fonctionnaires, par de la magistrature, par nos proxénètes. La moitié, ils sont tous mêlés là-dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Donc... Et le problème, c'est justement ça. C'est que même dans ces groupes-là, ils ne voient pas la cause, ils ne cherchent pas à défendre la cause. Chacun veut avoir sa légitimité et tirer sa couverture. Pour moi, c'est honteux. Encore une fois, on fait du buzz et on fait du fric parce qu'il y en a certains qui reçoivent un peu d'argent. Tant mieux, je te dirais, pour faire des choses en amont. Mais est-ce que c'est vraiment pour faire les choses en amont ou est-ce que c'est pour briller sur les réseaux ? Et au final, les enfants, c'est encore eux qui trinquent. Personne ne prend réellement leur défense. Et moi, qui arrivais comme ça en tant que militante, en plus, je l'ai toujours dit, moi, je suis avant tout militante de Gilets jaunes, donc moi, qui arrivais en tant que militante de Gilets jaunes dans ce petit milieu bien fermé, parce qu'effectivement, il faut faire attention parce qu'on peut être vite trollé, comme ils disent. Mais résultat, il ferme la porte à tout le monde. Il ferme la porte même aux bonnes âmes. Tu vois ce que je veux dire ? Et le peu que tu fais, en plus de ça, si ça ne leur convient pas, ils t'attaquent direct. « Ah, mais elle aurait dû parler de ça, elle aurait dû parler de ça. » Moi, je ne parle que de personnes qui ont été mises en accusation ou qui ont été condamnées. Du moment qu'ils ont été mis en accusation, alors oui, on sait qu'une fois sur deux, ça ne va pas aller plus loin, ils ne vont pas être condamnés. Mais il y a eu une enquête, quand même. Toute personne qui a été mise en enquête, moi, c'est là que je balance les noms. Maintenant, me demander de balancer un nom parce que Pierre a mangé une merguez avec Paul et que Paul est reconnu comme pénophile. Non, moi, je ne travaille pas comme ça, je suis désolée. Et ça, oui, ça ne plaît pas à certains. Oui, je suis désolée, moi, je suis factuelle. Moi, je veux des preuves. Oui, je suis comme Saint-Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Tu es prudente et tu le fais bien parce que quand tu pars, tu pars par marge. Ce n'est pas ça, c'est que non seulement ça ne sert pas aux victimes, d'accord ? Et en plus de ça, eh, attention, moi, je ne veux pas accuser quelqu'un qui est innocent parce qu'il y en a un, les dossiers de Zorgov. Oh, je n'arrive pas à le dire ce nom. Sur la room, là, vous allez rebondir. Je sais qu'il y en a certains qui me suivent et qui rebondissent. Ces fameux dossiers, ces fameux CD-ROM de Zorgov. C'est encore en train de parler, c'est un fou. Toujours. Bon, en attendant, cette personne-là qui a balancé ça et elle s'est retrouvée à être condamnée, à lui, on a fait croire qu'il était pédophile. On l'a condamnée et il en est mort en prison. Faut faire attention, c'est délicat. Voilà, c'est très délicat. Et puis bon, c'est facile de porter un jugement. Moi, personnellement, ça fait deux ans qu'on nous crache à la gueule. Moi, un coup, je suis antisémite, un coup, je suis... Alors, le pire, c'est quand on me dit que je suis gauchiasse. C'est toujours... Moi, je suis toujours gauchiasse avec eux. Putain ! T'as pas déjà été traité de fachos ? Ah oui, oui ! Fachos ! Gauchiasse ! Fachos ! Antisémite ! Quoi, j'ai dû encore voir ? Homophobe ! Qu'est-ce que j'ai eu encore ? J'en ai eu plein ! Alors, avec ma voix poissonnière, mes cheveux, je dois aller au coiffeur, tu vois, on va te faire une coupe. On attaque toujours sur la forme, mais jamais sur le fond. Parce qu'en plus de ça, j'ai un engage j'ai un engage pour certains qui paraît cru. Certains vont dire vulgaire, Luc Cooper, là, il n'est pas là, le chéri ? Ouais, vulgaire ! Hé, t'as vu, nous prie que c'est net ? Ils te font des belles phrases, et pourtant, ils te la mettent profondément. Moi, j'appelle un chat par un chat, je suis peut-être vulgaire, mais moi, tu fais tomber ton porte-monnaie à côté de moi, je peux dire, je cours derrière toi pour te le rendre, même si je suis à la rue. Tu vois la différence ? Donc, il faudrait peut-être mieux faire attention à ceux qui ont des belles paroles qu'à ceux qui parlent avec le cœur et qui sont francs et qui appellent un chat par un chat. Donc, voilà. Donc, tu vois, moi, j'ai eu pas mal de choses comme ça. Mais encore une fois, ça aussi, ça me fait rire. Étant donné qu'eux-mêmes sont à un niveau, tu vois, assez minable, moi, je dirais, où ils ont besoin d'avoir un égo, tu vois, ce que je veux dire, qu'on les flatte, ils s'imaginent que les gens en face d'eux sont pareils. Moi, je n'ai pas besoin qu'on flatte mon égo, je veux le flatte moi-même. Moi, je suis une bombe. J'ai des sacrés neurones et en parlant poliment, j'enverte tout le monde. Donc, ça ne pose pas de problème, c'est ce que je veux dire. Merci, Nadia. Donc, m'attaquer, ils peuvent m'attaquer, mais ce n'est pas grave. On en rediscute, si on va se voir demain. Je te laisse partir. On y va, on y va. Je veux voir s'il y a quelqu'un qui veut. Merci.